Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle pour répondre à une question Et certainement la question qui m'est la plus posée actuellement Notamment lors de mes live Instagram Live Instagram que je vous invite d'ailleurs à rejoindre en me suivant tout simplement sur Instagram Cette question est, le cardio est-il obligatoire en sèche ? Alors pour répondre à cette question je vais dans un premier temps redéfinir la notion essentielle de déficit calorique Et ensuite j'illustrerai ma réponse avec deux exemples, fictifs mais chiffrés Qui seront un peu plus évocateurs, qui vous parleront un peu plus Bah écoutez sans plus attendre, on va attaquer de suite Alors le cardio est-il obligatoire en sèche ? Réponse très courte, non il n'est pas obligatoire Même si dans la conscience collective lorsqu'on parle de sèche Les gens visualisent des athlètes en train de se buter au cardio et suer à grosses gouttes et ce tous les jours On va voir que c'est très loin d'être le cas et c'est très loin d'être indispensable Alors comme je l'ai dit on va revoir ensemble la notion de déficit calorique Qui est la clé de voûte, la pierre angulaire d'une sèche Donc qu'est-ce que le déficit calorique ? C'est très simple les amis A la fin de votre journée vous aurez dû dépenser plus de calories Que vous n'en avez consommé via votre alimentation Un exemple très simple J'ai consommé 2800 calories A la fin de ma journée j'en ai dépensé 2900 J'ai créé un déficit calorique de moins 100 Et ce qui va lier à une bonne diète Et une diète structurée et une diète cohérente Ça va m'assurer de taper dans les réserves adipeuses De perdre du gras tout en maintenant un maximum Ma masse musculaire Et pour créer ce déficit calorique Deux options s'offrent à vous Donc je vais utiliser le code d'un pratiquant fictif Que je vais nommer pour l'occasion Jameau Donc voilà spéciale d'éducation à toi frérot Donc Jameau veut sécher Donc pour créer ce déficit calorique Deux options s'offrent à lui Première option il va tout miser sur la diète C'est à dire qu'on va dire que Jameau a un total calorique de maintenance C'est à dire les calories qu'il lui faut pour maintenir son poids actuel De 3000 calories Il va commencer par une réduction tranquille de 10% Ce qui va l'amener à 2700 calories par jour Et ce déficit lié à la dépense énergétique De ses séances muscules et de ses activités quotidiennes Vont lui assurer de sécher Deuxième option Jameau aimerait manger un tout petit peu plus Donc au lieu de faire une réduction de 10% Il va faire une réduction de 5% Ce qui va l'amener à 2850 calories Soit 150 calories de plus que l'option A Enfin l'option première Ce qui n'est pas négligeable Surtout si vous voulez rajouter un peu plus de glucides Pour avoir plus de patates lors de vos séances muscules Mais vous l'aurez bien compris Pour atteindre le résultat de la première option Il va devoir rajouter une activité supplémentaire L'activité cardio Alors j'envoie certains d'entre vous dire Oui Menzo Si je baisse mes calories comme l'option 1 Et qu'en plus je rajoute du cardio Ça va marcher beaucoup mieux Sur le papier Oui ça peut marcher Mais on va voir que ce n'est pas entre guillemets sans risque Et qu'il y a certains paramètres Qu'il va falloir prendre en compte Et on va voir ça de suite Avec les avantages Les inconvénients De faire du cardio en sèche Alors quels sont les avantages Et les inconvénients du cardio durant la sèche Les avantages Un premier avantage il est indéniable On l'a vu Il va vous permettre de manger un peu plus de calories Ce qui est susceptible de vous fournir D'ailleurs un peu plus d'énergie Lors de vos séances musculation Deuxième avantage Il peut être intéressant pour les personnes qui stagnent Et qui ne peuvent pas se permettre De descendre sur un certain seuil calorique Et qui veulent continuer à sécher Je m'explique Personnellement Je ne fais quasiment pas de cardio durant ma sèche Je suis plutôt l'option 1 C'est à dire que je mise tout sur la diète Je suis plutôt du genre à me faire mal dans l'assiette Mais force est de constater Qu'arrivée à un moment Je ne peux pas descendre sous un certain seuil calorique Flirtant limite avec mon métabolisme basal Le métabolisme basal je vous rappelle C'est le nombre de calories dont le corps a besoin Pour fonctionner au repos Et le problème c'est que si je descends sous ce seuil Déjà d'un point de vue santé c'est pas bon D'un point de vue de la préservation de masse musculaire Je vais me tirer une balle dans le pied Je risque de perdre de la masse musculaire Mais également je vais cracher mon métabolisme Alors un métabolisme dans les chaussettes C'est un métabolisme qui n'est pas actif C'est un métabolisme qui ne brûle plus de gras Donc voilà Je vois trop de personnes descendre trop vite Trop bas Voir largement en dessous de leur métabolisme basal Ne faites pas ça Maintenez un minimum de calories Quel est l'inconvénient majeur du cardio durant la sèche ? Le cardio ça doit être du cardio même basse intensité Alors le HIIT j'en parle pas parce que c'est beaucoup plus flagrant Mais ça doit être du cardio même basse intensité C'est une activité physique supplémentaire Qui va engendrer une fatigue supplémentaire Un stress au niveau du corps supplémentaire Qui peut amener à une entrave de votre récupération musculaire Mais également à une dégradation Et une diminution de vos performances Qui même inéluctablement vont chuter Lorsque vous serez en sèche Mais pas trop tôt Il faut essayer de les maintenir Votre niveau de force Il faut essayer de le maintenir Et vos performances Il faut essayer de le maintenir au maximum Le plus longtemps possible Donc si vous faites partie de ces personnes Qui en sèche font du cardio Et ont du mal à récupérer Voient leur performance chuter trop vite Durant vos séances musculation Dans ces cas là Deux options s'offrent à vous Soit vous réduisez le cardio Mais dans ce cas là Vous réduisez un petit peu Vos calories pour pérenniser Pour continuer l'effet de sèche Ou alors si vous ne pouvez pas Descendre sous un certain seuil calorique Dans ces cas là Limitez tout simplement le cardio Gardez bien l'esprit Le cardio c'est un outil Le principal c'est la musculation Maintenez vos performances au maximum Donc voilà En conclusion Le cardio est obligatoire Non mais on a pu voir Qu'il a quand même son utilité Selon certains cas de figure Quoi qu'il en soit Cette réponse souligne encore L'importance de la diète Durant la sèche Qui va non seulement dicter La stratégie que vous allez opérer Mais voilà La sèche c'est 80% de diète Et encore je suis gentil Certains athlètes vous diraient 90% et le reste en entraînement Donc voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Les amis ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Je vous invite à aller sur mon site Internet enzocoach.fr Si vous voulez bénéficier Le coaching de distance Que ce soit en termes de Plans alimentaires Ou de plans d'entraînement Personnalisés Le lien du site sera En description de la vidéo Je remercie également Mon partenaire MyMesul Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite à aller Sur leur site de complément en ligne Ils offrent un vaste choix De produits A un rapport qualité prix Tout bonnement exceptionnel Et à ça MyMesul Vous offre en guise De bienvenue Un code promotionnel De moins 20% Avec le code qui s'affiche Juste à présent Et à l'issue de quoi Vous aurez moins 10% En permanence Avec ce second code Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Voilà je vous souhaite tous De très très bons entraînements Je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut